Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle Nous allons à la laissons de lundi, le Dieu qui désire adormant être avec nous. Lisons Genèse 17, verset 7, Genèse 26, verset 3 et Genèse 28, verset 15. Quelle était l'idée maîtresse de la promesse que Dieu fait à Abraham et à ses descendants dans ses versets ? Genèse 17, verset 7 Genèse 26, verset 3 Genèse 28, verset 15 Dans le récit de l'Ancien Testament, Dieu continue d'agir conformément à sa nature missionnaire afin d'accomplir ses dessins. Par exemple, après le déluge, le peuple de Babel décida de se réunir en un seul lieu afin de bâtir une ville et une tour qui parviendraient jusqu'aux cieux. Dieu décida d'intervenir en confrontant les langues dans le but de les disséminer dans le monde entier. Genèse 11, verset 1 à 9 Puis il élargit sa mission en appelant Abraham, qui devient plus tard Abraham, à devenir l'agent de ses bénédictions pour le monde entier. Genèse 12, verset 1 à 3 Les promesses que Dieu fit à Abraham et à ses descendants étaient multiples, mais l'une d'elles ressort entre toutes. À plusieurs reprises, Dieu leur déclare « Je serai ton Dieu, je serai avec toi, je suis avec toi ». Référence à Genèse 17, verset 7 et 8 Genèse 26, verset 3 Genèse 28, verset 15 Dans la suite de l'histoire, Joseph se retrouve en Égypte, mais en tant qu'instrument de salut pour son peuple. À chaque étape de l'expérience de Joseph, même dans les moments les plus difficiles de sa vie, la Bible affirme que le Seigneur fut avec lui. Genèse 39, verset 2, verset 21 et 23 Des générations plus tard, dans l'accomplissement de sa mission, Dieu envoya alors Moïse vers Pharaon comme libérateur de son peuple, qui était esclave en Égypte, en lui disant « Je serai avec toi ». Exode-toi, verset 12 Encore et toujours, Yahvé confirma son profond désir d'être avec son peuple. Lisons Exode 29, verset 43 et 45 Quel était l'un des principaux objectifs du sanctuaire de l'Ancien Testament ? Exode 29, verset 43 et 45 Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Verset 45 J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Dieu décida d'être avec ses enfants d'une manière différente. Il confirma à Moïse son désir de demeurer parmi les enfants d'Israël dans la construction du tabernacle et dans l'établissement d'un système bien pensé qui renverrait à l'instrument suprême de la mission divine, Jésus-Christ. Les offrandes sacrificielles et la prêtrice du système juif furent instituées pour représenter la mort de Christ et son œuvre de médiation. Toutes ces cérémonies n'avaient aucun sens ni aucune vertu en dehors de leur lien avec Christ. Est-ce qu'il y a du livre « The Advent, Review and Herald of the Sabbath » 17 décembre 1872, écrit par Ellen G. White ? De quelle manière faites-vous l'expérience de la présence de Dieu dans votre vie ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.